Sur d'autres terres, au même instant, dans des millions de galaxies, des hommes attendent un jour meilleur, et le spectacle continue. Venu du fond de vos mémoires, vous rappelez à l'essentiel, nous visitons notre présent, comme des mutants de temps en temps. Je tiens aussi à remercier Elodie, qui nous a sorti d'une panne technique hier, qui a planté la moitié de l'après-midi. Et donc, Elodie, merci pour ton efficacité. Voilà, alors on est en direct avec M. David Abassi, islamologue et écrivain, qui tient une émission sur Radio Ici Maintenant, c'est l'humeur du temps. Donc, David Abassi, spécialiste de l'islam. On va faire le point sur la situation en Iran, où la colère grandit après la mort de Massa Amini, qui est devenu le symbole de la brutalité du régime. Bonjour M. Abassi, vous m'entendez ? Bien sûr, mon cher Philippe, bonsoir. Bonjour, pour le tour. On a la chance de vous avoir avec nous cet après-midi, pour faire le point sur la situation. Et puis, déjà, je vous avais à l'instant, vous m'avez donné des références. Votre compétence, là, ne fait aucun doute. Alors, vous m'expliquez que vous connaissez Massa Amini. Voilà, bonjour à toutes et bonjour à tous. Puisque le média ne connaît pas assez Massa Amini, et toutes les informations, on va le remercier, c'est bien, concernant la manifestation et tout ça. Mais pourquoi on a choisi Massa pour le tuer ? Et qui était Massa ? Pour mieux le connaître, je vous invite d'écouter ça, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada qu'il chantait sans musique. Vous voyez, la voix de Massa, c'était sans musique. La fille de 22 ans. Déjà, je vais vous donner une petite explication sur Massa et pourquoi on l'a choisi pour le tuer, pour que vous soyez au courant de certaines choses cachées de ce dossier. Massa, son homme kurde, parce qu'elle est d'origine du Kurdistan d'Iran, c'est une fille kurde, elle s'appelait Jina, Jina Kurdestani, c'est-à-dire Massa Amini. Jina Kurdestani était une artiste, chanteuse, danseuse, actrice perse, kurde, parce que le kurde, c'est l'ancienne population perse, qui sont actuellement en Iran, en Irak, en Turquie et en Syrie. Alors, Jina est de San Andaj, une ville en Kurdistan iranienne. Elle vient à Téhéran, après quelques jours de vacances au bord de la mer Caspienne, elle retourne à Téhéran avec sa famille, et un soir, ils vont sortir avec ses cousines et ses cousins pour s'amuser en ville. Mais, il était choisi, c'est-à-dire Massa a été choisi, ça ce n'est pas de l'histoire, c'est la vérité de dossier. Il avait été choisi d'être assassiné au moment de la commémoration d'Arbaïn en Iran. Arbaïn, c'est quoi ? C'est le 40e jour de l'assassinat de nouveau de Mahomet, il s'appelle Hossein. Alors, on va l'arrêter pour question de voile. Si nos amis le consultent sur l'internet, on va constater qu'il était bien couvert. Même sa mère, quand elle a parlé avec moi, que j'ai eu la voix de sa mère également, après c'était diffusé partout, elle précise que ma fille, la voile qu'elle avait sur la tête, mesurait 3 mètres, était tellement grande qu'il pouvait tout couvrir. Même nous voyons la photo et la vidéo qui rentre dans le commissariat de la République islamique à Téhéran. Et là aussi, on voit que concernant le voile, que c'est une obligation contre les femmes en Iran, a été bien portée par Jina. Mais, il commence à insulter Jina, puisqu'elle est danseuse aussi. Nous avons des films, qu'elle est en train de danser avec des groupes femmes kurdes en Kurdistan, comme cette chanson que vous avez entendue, que c'est unique, que vous vous entendez, comme cette chanson qui est laissant voile, bien sûr, quand elle dansait, c'est comme un artiste, et il ne portait pas le voile dans les fêtes et tout ça. Alors, cette fille, quand on l'insulte, elle se défend en paroles seulement. Oh, il lance des paroles, elle, il répond en paroles, et après, un général de pastoral iranien, il va le prendre, il va coller sa tête 10 à 12 fois contre le mur, et voilà, c'est la cause des décès de Jina, Kurdistanie, Mahsa, Amélie. Une chose que notre président, mon cher ami Didier, il m'a dit, que c'était très intéressant, et ça serait bien de préciser ici et maintenant, ce qui est l'histoire de Mahsa, il va ressembler beaucoup à l'histoire de M. Mohamed Bouaziz. Mohamed Bouaziz, c'était qui ? C'est la personne qui, un jour, le 17 décembre, en Tunisie, c'est un marchand de fruits. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire ? Mohamed Bouaziz, il va donner fin à sa vie, l'immolation, l'immolation qui a déclenché le printemps arabe, et après la Tunisie, c'est d'autres pays. Ici, entre parenthèses, pour rendre hommage à Didier Dopplèche et à la radio ici maintenant, je veux vous préciser quelque chose. Un mois avant l'histoire du 10 décembre de M. Mohamed Bouaziz, j'ai reçu sur notre antenne M. le ministre Ahmed Ben-Nour, qui était ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, ambassadeur plusieurs fois, et ministre du service de renseignement de M. Habib Bourguber, ex-président et guide de la Tunisie. Je l'ai reçu, j'étais ami avec lui à l'époque, depuis 22 ans. À l'époque, il était en France depuis 24 ans. Chaque fois, quand je le voyais, il venait chez moi aux Champs-Élysées, je lui proposais de parler avec lui, de l'interviewer sur la Tunisie. Et toujours, il refusait, et il disait, David, c'est trop dangereux, c'est un assassin, il va envoyer ici des gens, ils vont m'en tuer. Mais le novembre, un mois avant de Mohamed Bouaziz, lui-même, il est venu dans mon bureau en me proposant de parler. Et c'est là qu'on parle pendant une heure que c'est disponible sur l'Internet. Les gens n'ont pas allé l'écouter, en tapant David Abassi Bouazizé, pardon, Ahmed Ben Nour, radio aussi maintenant. David, je vais donner la référence de cette vidéo dont vous parlez. Donc, c'est Ahmed Ben Nour, ancien ministre tunisien. Vous pouvez retrouver la vidéo en tapant. Donc, David Abassi, Ahmed Ben Nour, ministre tunisien. 100% ils ressemblent à l'histoire de Mohamed Bouaziz. Et c'est pour ça que depuis quelques jours, il y a une grande révolution qui a été déclenchée en Iran. Et j'ai énormément d'images, de manifestations, et les gens qui mettent feu, qui brûlent leur voile, et qui dansent, qui refusent de porter le voile. Alors, malheureusement, c'est plus ce que je vais vous informer. Et depuis, j'ai énormément de vidéos comme quoi les gens, ils brûlent les mosquées, ils brûlent les temples des chiites en Iran. Dans plusieurs villes en Iran, on a brûlé les mosquées, on a frappé les policiers de guidance, on peut dire, les policiers de voile ou les policiers anti-manifestation qui sont dans la rue. C'est-à-dire qu'avec un grand courage, le peuple iranien, la jeunesse, ils font face, ils ne sont pas armés, mais le police, il est armé, il attaque les policiers. J'ai des dizaines d'images que j'ai diffusées hier dans mon émission, qui est diffusée dans le monde entier par satellite, même accessible, les gens ne peuvent regarder. Le courage que le peuple iranien a obtenu, depuis l'assassinat de ce jeune artiste, précisez bien, je précise, Mahsa, c'était un artiste, et il l'a ciblé, c'était un cible pour donner comme sacrifice à Imam Hussain le 40e jour de son anniversaire. Tout ça, c'est des informations qui, déjà, ça a été publié en Iran, mais malheureusement, peut-être certaines informations, on ne va pas l'entendre ici, cher Philippe. Voilà, après cette petite exposée, je suis à votre disposition. Si vous avez des questions, cher Philippe. Oui, alors, bien sûr, on a des questions. Je remercie David pour le point sur la situation. Donc, Mahsa Amini, une artiste, vous précisez que sur la vidéo dont vous parlez, la vidéo du commissariat, elle porte le voile. Alors, David, est-ce que vous pouvez nous expliquer le port du voile en Iran ? Qu'est-ce qui le justifie ? Est-ce qu'il y a des textes religieux qui justifient le port du voile ? Il paraît que certains textes le justifient. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, David ? De toute façon, cher Philippe, ce que j'avais dit et écrit depuis 40 ans, dans une minute, je vais répéter. Même s'il y a des textes sacrés dans le Coran qui imposent aux femmes de porter le voile, aujourd'hui, au XXIe siècle, ne peut plus être valable, puisque tous les textes qui sont au Coran même, je ne parle pas de Hadith et Réwayat, je parle du Coran. Même le Coran même, ce qui a été ramené par Mahomet lui-même et ses conseillers, ses cinq conseillers, que je donnais énormément d'explications, il y a déjà 40 ans dans mon livre, Les Secrets de l'Islam, ce sont des paroles de Mahomet et ses amis. Et même s'il y a le texte, je veux en parler, bien sûr, ça ne peut pas être valable pour Paris, pour l'Iran, pour l'Égypte, pour la Tunisie, pour tous les pays du monde musulman d'aujourd'hui, puisqu'à l'époque, il habitait dans un village de péninsule d'Arabie, avec quelques chameaux et quelques centaines de personnes seulement. Même à son époque, il y avait des grandes civilisations à Damas, en Iran, au Liban, phénicien, et les chrétiens qui vivaient avec une grande civilisation, que la femme était libre, etc. En Égypte, en Syrie, en Iran, les femmes étaient reines, plusieurs milliers, avant que M. Mahomet ait l'hérité. Même si c'est dans le bouquin, le Coran, il impose certaines lois et règles, comme tu es, comme d'autres choses, ça ne peut pas être valable à ce jour-là, ici et maintenant. Et même à l'époque de lui-même, quand il sortait de péninsule d'Arabie, il n'était plus valable, puisque juste à côté de lui, le Golfe Persique, et tous les pays qu'aujourd'hui on connaît, les femmes étaient libres, et en plus les femmes reines de Saba, on le connaît en Syrie, en Égypte, plusieurs femmes qui étaient reines, en Tunisie d'aujourd'hui, c'est-à-dire nord-Afrique, et la civilisation Gartache de nord-Afrique, il y a déjà 5000 ans, la femme s'est été patronne du foyer et de la maison, et du pays, et de la ville. Chez les Perses, même au moment que Mahomet, il est né, nous avions des reines, c'est-à-dire le roi, c'était des reines, des femmes. Alors, tout ce que lui, il a ramené dans le désert d'Arabie saoudite de l'époque, ça ne peut pas être valable, même si ça existe dans le Coran. C'est déjà la première chose. Deuxième chose, question de voir, cher Philippe, c'est ça, puisqu'on vivait dans le désert, et quand on voulait sortir, monter sous le chameau, il y avait des ventes, des tournades, je ne sais pas quoi, on était obligé de se protéger avec le voile, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas ni des lunettes, ni le casque, mais sur la tête, je ne sais pas quoi, on était obligé de se couvrir, surtout la tête, avec des tissus. cette couverture, cette voile, aujourd'hui, ici, et maintenant, existe dans tous les pays arabes du Golfe Persique. Ce qu'ils mettent sur leur tête, c'est le souvenir de l'époque. tout ce qu'il portait, c'est le symbole d'être arabe, sur la tête des hommes, c'était ce qu'on portait à l'époque, l'homme et la femme, et c'était un truc de protection, ce n'est pas un truc de religion. Alors, si vous avez d'autres questions, je vais vous répondre, sinon, je vais vous dire également, dans le Coran, quand il parle de couvrir, de se couvrir, l'histoire, parce que vous savez, je suis un spécialiste, tout le monde le sait, pour chaque verset de Coran, on dit, il y a une cause, une raison, que cette parole a été prononcée par Mahomet. Lui, il dit, Allah, mais moi je dis, lui-même, puisque Allah, déjà, ces gens-là, qui prétendent, Allah, il a dit ça, Allah, c'est-à-dire le Dieu, il a dit ça, il fallait qu'il vienne, me dire, c'est qui le Dieu, comment est le Dieu, où est le Dieu, qu'est-ce qu'il fait le Dieu, comment ça se fait que le Dieu, il va aller voir, quelqu'un dans le désert d'Arabie Saoudie, d'aujourd'hui, en disant, viens, tu vas, sauver le monde, en plus, dans le Coran, il n'est pas ça, dans le Coran, il dit, nous n'envoyons pas des messagers, qui est à la langue de leur pays, c'est-à-dire, même si Mahomet, même si, si elle était messager, qui n'est pas messager, il était seulement pour les Arabes, de péninsule d'Arabie Saoudie, alors, à l'époque, M. Mahomet, lui-même, puisqu'il avait plusieurs femmes, plusieurs femmes, tout le monde le sait, tout le monde a écrit, actuellement, ce n'est pas de secret, il avait plusieurs femmes, et les femmes étaient belles, jolies, parce que toutes les belles femmes, c'était d'abord pour le roi, pour le Mahomet, alors, il s'est conseillé, il le présenta avec ses femmes, puisqu'il y avait une dizaine de chambres autour de Kabin, la mecque d'aujourd'hui, autour, il y avait plusieurs chambres, plusieurs maisons, dans chaque maison, il y avait une de ces femmes, alors, il ne pouvait pas être partout, quand il était chez Mme Ayéché, il y avait ses collègues, ses amis, ses fidèles, ses camarades, qui étaient allés voir mariés, qui étaient allés voir Georges, qui étaient allés voir Hafsa, d'autres femmes, et qu'est-ce qu'il faisait ? Il faisait, c'est-à-dire, il commençait à parler, à présenter avec les femmes, de Mahomet, et même de temps en temps, dire des choses, que peut-être Mahomet n'aimait pas, par exemple, il y avait quelqu'un, une fois, il dit, ah, si Mahomet, demain, il meurt, c'est moi que je vais te prendre comme femme, l'autre, Le Mohamed, un jour, il est fâché, il va venir, il lui a dit, voilà, Allah, il a voulu me donner des messages, c'est ça, mes femmes n'ont pas le droit de parler avec des hommes, mes femmes n'ont pas le droit de sortir, sans voix, patati patata, c'est-à-dire, tout ça aussi, c'était personnel, et une protection, pour M. Mahomet, et ces femmes, qui ne peuvent pas être valables aujourd'hui, pour l'Iran, ou d'autres pays, comme vous savez, M. Philippe, actuellement, même en Arabie Saoudie, le voile n'est plus obligatoire, le voile n'est plus obligatoire, ni en Jordanie, ni en Turquie, ni dans aucun autre pays, alors la Perse, l'Iran, les Kurdes, avec 7000 ans de civilisation, qu'ils faisaient avec Mésopotamie, Mésopotamie, c'est quoi, c'est l'Iran et l'Irak d'aujourd'hui, c'est l'Iran et l'Irak d'aujourd'hui, Mésopotamie, alors ces gens-là, qui héritient cette grande civilisation, aujourd'hui, ils doivent soumettre aux dictatures, des gens avec tourboune, sous la tête, noirs, qui se sont émigrés d'Arabie Saoudie, en Iran, puisque tous les ayatollahs iraniennes, ne sont pas d'origine kurde, ou d'origine iranienne, ils sont des Arabes, qui sont venus de péninsule d'Arabie, en Iran, et on voit qu'ils ont tué les Iraniens, ils ont tué l'Égyptien, ils ont tué les Tunisiens, ils ont tué les Marocains, on les a imposé l'Islam, et maintenant, ces gens-là, ils imposent le voile et d'autres choses, même si tu ne le portes pas, on va te tuer, et Mahsa, ce n'est pas le premier, depuis 43 ans, après la révolution islamique en Iran, cher Flip, plusieurs centaines de femmes ont été exécutées et tuées, et exactement, je veux vous dire, plus de 130 000 personnes, hommes et femmes, depuis la révolution de Rouménie, exécution, c'est-à-dire pendus, ou être tués par le fusil, je ne sais pas quoi, exécutés, et tout ça, c'est la jeunesse, comme Mahsa, qui avait 22 ans, au nom d'une idéologie qui venait de Pnassul, d'Arabie, Saoudie, il y a déjà, voilà, 14 siècles. Je vous écoute. Oui, alors, David Vassi, notamment, c'est vous qui êtes à l'origine de l'expression islam politique, vous faites toujours la différence dans votre émission, l'humeur du temps, vous êtes particulièrement attentif à parler, à faire la différence entre l'islam politique et la croyance, qui sont deux choses différentes. On va recevoir les questions des auditeurs, donc, on va continuer, je vais continuer à vous poser des questions sur la situation en Iran, mais, les lignes sont ouvertes, donc, les auditeurs peuvent appeler pour vous poser directement des questions. Alors, David, vous parliez de ce marchand de fruits qui s'est immolé en Tunisie. Est-ce que vous pensez qu'en Iran, on est sur le... Donc, vous nous avez expliqué qu'on est quand même sur le même type de révolte contre un pouvoir en place. Est-ce que vous pensez qu'en Iran, parce que là, c'est quand même une actualité internationale, c'est allé jusqu'à l'Organisation des Nations Unies, etc. Est-ce que vous pensez qu'en Iran, ça peut suivre le même chemin qu'en Tunisie à l'époque, et est-ce qu'on est face à une révolution colorée ? De cette question, comme je l'ai dit au départ de mon émission, je remercie beaucoup Didier Doplech qui m'a donné même cette idée-là hier soir, et qu'il a tout à fait raison. L'histoire de Mohamed Bouaziz qui se émoulait par le faux en Tunisie, ça se ressemble 100% avec l'histoire de Mahsa, Mahsa Amini, Gina Kurdestani, mais puisque je suis toujours sincère avec mes auditeurs, auditeuristes, avec les gens que je parle avec eux, je suis toujours sincère, je dis ce que je pense, malheureusement, je veux vous dire, malheureusement, je crois que la mondialisation, ils préfèrent garder les ayatollahs parce que la révolte d'aujourd'hui, elle est très, très, très élargée dans le pays. Je suis sûr et certain que si on soutient cette révolte, comme on a soutenu la chute de Zeynul Abedin Ben Ali, comme on a soutenu la chute de Hosni Mubarak et les autres dictatures, Gazafi, Nicolas Cearachesco, si on soutient cette révolte du peuple iranien, il va tomber avec ce soutien, ça vient d'où ? Il vient de l'Occident puisqu'actuellement, l'Iran, il est allié avec Poutine. Alors, l'Occident, puisqu'il a des intérêts financiers et comme je le vois à New York aujourd'hui, malheureusement, ils ne vont pas soutenir comme ils ont soutenu les autres peuples que j'ai cités. Mais tout de suite, en parenthèse, je veux confirmer ce que vous venez de dire concernant l'islam politique. Le mot islam politique depuis 1979, juste à la veille de la révolution islamique d'Iran, c'était inventé par David Abbasi, par moi, et je l'utilisais quand j'étais en Iran, même quand j'ai quitté l'Iran après peu de temps, je l'utilisais, j'ai fait des livres, des boucans, et même premier ministre de Rouménie, qui s'appelait M. Mehdi Bazargan, il était un homme de cravate, sans voile, sa faim, juste après la chute de chat, il est devenu premier ministre de Rouménie. Mehdi Bazargan, qui était un ami, et quand je l'avais interviewé, quand je parlais avec lui, et je parlais de l'islam politique, il précise, il y a déjà 42 ans, comme quoi, je n'ai jamais entendu le mot islam politique, c'est une invention par toi, mais je sais ce que tu veux dire, et il donne des explications, voilà, c'est-à-dire, tous nos amis musulmans, ils doivent savoir, depuis 43 ans, si je dis des choses, ce sont des choses scientifiques, scientifiques, c'est l'histoire que je leur raconte, c'est l'idéologie de l'islam politique, aucun rapport avec l'individu musulman, l'individu musulman. Moi, je pense que l'individu musulman, tous sont gentils, humains, et intelligents, mais malheureusement, c'est l'idéologie islamiste qui fait ça. Actuellement, vous pouvez même constater que notre président Macron, depuis quelques années, il ne prononce plus le mot djihadiste, il parle de islam terroriste, c'est-à-dire islam terroriste, c'est une idéologie terroriste que beaucoup de musulmans dans le monde, même en France, ici, chez nous, ils sont contre cette pensée de l'islamisation, politisation de l'islam et de l'islam politique. Par contre, tout ce que je fais, en même temps, on peut dire que c'était pour sauver nos musulmans, pour sauver les musulmans partout. Pour ça, vous tapez sur l'internet, vous pouvez constater qu'en Égypte, en Jordanie, en Turquie, en Kurdistan, Irak, en Syrie, il aime David Abbassi et ses idées et ses pensées. Voilà, moi aussi, j'aime les musulmans, mais c'est une raconte, je raconte l'histoire vraie de l'idéologie islam qui est islam terroriste, pas djihadiste. parce que si on dit djihadiste, c'est pour ça que Macron non plus n'est dit plus, aucun média ne doit plus dire ça, parce que quand vous dites djihadiste, djihad, ça veut dire la guerre saine, vous justifiez la guerre saine avec votre ignorance, et l'individu musulman lui a dit oh, c'est djihad, je vais aller faire le djihad. David, on a un intervenant qui voudrait vous poser une question. D'accord. Gérard, on t'écoute. Alors oui, bonjour Philippe, bonjour monsieur Abbassi, content de vous entendre en journée, monsieur Abbassi, Gérard, je voulais vous poser une question au sujet de Nasrim Sotoudé. J'aurais aimé savoir quelle part elle le prend aux manifestations et si vous avez des nouvelles. Quoi ? Qu'est-ce qu'il voulait entendre ? Pardon ? Alors tu peux répéter le nom, Gérard ? Nasrim Nasrim Sotoudé. Ah oui, Nasrim, oui. Alors Nasrim Sotoudé, c'est une femme avocate qui était en prison pendant plusieurs années, et que je l'aime beaucoup, que je l'admire, une parmi plusieurs milliers de femmes combattantes qui, seulement, le problème de Nasrim, c'était qu'elle était avocate et elle défendait les victimes et elle a subit énormément des choses qu'il ne fallait pas. J'ai des grands respects pour Nasrim Sotoudé. Et à savoir quelle part elle prend dans les manifestations, si vous m'entendez ? De toute façon, la manifestation est soutenue par la totalité de peuples iraniennes actuellement, cher Gérard, la totalité de peuples iraniennes, même une grande partie de pouvoir ou de l'ex-pouvoir, ils ont soutenu Mahsa et ils demandent de la République islamique d'Iran d'annuler Gachete Ershad. Gachete Ershad, c'est patrouille d'orientation que le peuple iranien s'appelle patrouille de toué parce que c'est une police réservée spécialement en Iran pour empêcher les gens de sortir, de vivre s'ils ne portent pas bien leur voile. Cette police est une police spéciale à côté de toutes les autres police. Alors, concernant cette police, beaucoup de gens ont contesté. Je veux préciser qu'hier, dans mon émission en personne, j'ai dit que Prince Charles, qui actuellement est le roi, il est copain avec d'autres équipes de la République islamique d'Iran, qu'ils soient Khatami, Moussabi et les autres. Je dis faites attention parce que ces gens-là sont capables de vous remplacer le frère à la place d'Ali Khamenei et après, ça va être la même histoire. Par exemple, cher Gérard, beaucoup de gens que je constate actuellement sur les réseaux sociaux et lui-même du pouvoir iranien, ils contestent cet assassinat, ce sont des gens qui ont même, ils ont imposé cette loi en Iran comme ancien président de la République islamique d'Iran, Hassan Rouhani, comme l'ancien président de la République islamique d'Iran, Mohamed Khatami. Ces deux personnes-là, il y a déjà 37 ans, c'était les gens qui ont justifié et passé dans l'Assemblée islamique, les voies comme quoi portent-voix et obligatoires. Alors, aujourd'hui, si ces gens-là viennent parmi le peuple, c'est pour prendre place dans le pouvoir. Mais la totalité des gens, actuellement, ils sont contre ce régime et contre cette police de voile. Oui, d'accord, d'accord. En ce qui me concerne, je sais que ma Bible et l'apôtre Paul qui régissait la vie de l'Église dit lorsque la femme prie, qu'elle se voile. En dehors, quand elle ne prie pas, elle peut aller au coiffeur, elle peut mettre les bigoudis, elle peut mettre une casquette, elle peut danser comme elle veut. C'est la Bible. C'est la Bible. Voilà, merci M. Abassi, merci Philippe et merci Radio-Essien maintenant. Au revoir et merci. Merci Gérard. Merci, au revoir. Oui, comme le précise Gérard aussi, c'est vrai que dans la Bible, c'était encore présent il y a quelques années en France, sans que ce soit religieux, il y avait encore beaucoup de femmes qui portaient des foulards qui peuvent faire penser au voile. En tout cas, vos questions sont les bienvenues. On est avec M. David Abassi, islamologue, écrivain qui tient un magazine sur radio ici et maintenant. c'est l'humeur du temps. C'est le moment de lui poser des questions sur la situation en Iran. Le numéro du standard c'est le 08 92 23 95 20. Alors M. Abassi, David, donc le peuple en révolte, est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur le président iranien parce que ça se place quand même dans un contexte où le président est assez vieux, est assez âgé, est-ce qu'il y a un fond de problème de passation de pouvoir en Iran ou est-ce que c'est autre chose ? Cher Philippe, déjà, je veux préciser une chose avant de répondre à cette question. Il ne faut pas oublier les trois religions d'Abraham, le judaïsme, le christianisme et l'islam sont de même origine, tous sont d'origine d'Abraham, mais seulement deux fils, il y avait Ismaïl et Israq, le judaïsme et le christianisme, ils viennent de côté d'Israq, et l'islam, ils viennent de côté d'Ismaïl, et tous les deux, les enfants d'Abraham. Pour ça, toutes les trois religions, ils sont des choses qui se ressemblent. Mais le problème, c'est ça. Le problème, c'est que le judaïsme, déjà, il y a l'ethnie juive et la croyance judaïsme. Alors, cette croyance judaïsme n'intervient jamais dans la vie d'autres personnes dans un autre pays. Même si en Israël, il existe des intégristes juifs, ils n'arrivent pas à imposer leurs idées partout en Israël. Vous voyez que la liberté en Israël, patati, patata, patata. Christianisme, après le Moyen Âge, et surtout après la Renaissance, et surtout après la création du protestantisme, ils ont fait un grand nettoyage, une révolution dans le christianisme. Et c'est pour ça, maintenant, vous avez catholiques, orthodoxes, protestantes, et pour ça, vous ne voyez personne qui va venir vous imposer de faire ça et de faire ça, ni le pape, ni le patron de l'église orthodoxe ou protestant, n'importe quel pasteur, ne vous impose pas des choses. Mais le seul problème qui existe, c'est chez l'islam, puisque le nettoyage qui a été fait chez les deux autres religions n'a pas été fait chez l'islam, et l'homme, l'individu, la liberté et tout ça est en cause dans certains pays musulmans. Voilà, malheureusement, malheureusement, c'est ça qu'il faut écarter totalement l'islam de pouvoir et on dit, voilà, si tu es musulmane, c'est chez toi. Même en dehors de la maison, tu n'as pas le droit d'imposer à ta fille de 6 ans, 7 ans, 9 ans, 10 ans, de porter le voile ou de parler de l'islam dans l'école ou collège ou j'en sais pas quoi. C'est ça qu'on doit faire comprendre aux dirigeants musulmans, parce que les musulmans, ce sont des gens gentils qui ne connaissent même pas un verset de Coran. C'est les savants qui doivent être éclairés. Comme j'ai écrit dans mes bouquins, l'islam de France et même quelques sujets tabous sur l'islam et pour plusieurs d'autres projets de l'islam de France que j'ai écrits, c'est les chefs, c'est les dirigeants musulmans, surtout en France, chez nous, qui doivent devenir sages et dire aux gens chez vous, à la maison, vous pouvez ce que vous voulez, mais dans la société, non. Patati, patata. Voilà. Alors après, vous avez parlé, cher Flip, c'était de quoi que vous avez parlé tout à l'heure ? Oui, la situation de la présidence. Ah oui, merci. Vous voyez, cher Flip, il y a une chose qu'on doit savoir. En Iran, vous avez deux patrons officiels. Un, c'est le guide spirituel qui est Ali Khamenei, qui a succédé à Roménie. Lui, il est le patron responsable sans accepter la responsabilité. C'est guide, c'est imam, c'est le prophète vivant. Après lui, vous avez le président de la République islamique d'Iran. Le problème, c'est ça. Actuellement, par exemple, à New York, c'est Ibrahim ici, président de la République islamique d'Iran qui a rencontré Macron et qui est à New York, qui est président de la République. Il a neuf ans moins que moi, c'est un enfant de notre quartier à Machat, qu'il avait perdu son père, était un pauvre jeune, maintenant il est président, même avant il était juge, même il y a déjà 35 ans, lui-même, il était juge, exécutait plusieurs milliers de personnes. Ça, il est sous l'autorité du guide qui est Ali Khamenei. Ali Khamenei, on dit qu'il est malade et même mourant, mais moi, je pense qu'il est déjà mort depuis longtemps et c'est un sosie fabriqué par la Russie. Ce n'est pas des plaisanteries, ce n'est pas des histoires que je vous raconte, c'est la vérité. Mais c'est vrai que pour le part des vérités, comme c'est annoncé par nos amis sur cette antenne, certains individus ne peuvent pas penser ou croire. Ali Khamenei, c'est un ordinateur géré par Poutine, par l'Union soviétique, comme quoi les talibans en Afghanistan s'est gérés par quelqu'un qui n'existe pas. Par exemple, tapez sur l'internet, le patron des talibans en Afghanistan, il s'appelle Hebatullah Ahound Zadeh. Cette personne a été assassinée il y a 7 à 9 ans. Il n'existe plus. Mais on parle au nom de ce monsieur-là, on donne des déclarations à son nom, mais jamais on ne l'a pas vu depuis que l'Alban ils ont pris le pouvoir. C'est une méthode un peu de nouveau de la mondialisation de mettre une carotte comme patron d'un pays à faire tout ce qu'ils vont. C'est-à-dire le guide soi-disant Ali Khamli qui a 80 et quelques années il est mourant mais ce gars-là ici qui est président de la République islamique qui a 58 ans 55 ans 56 ans je ne sais pas lui il est voilà un peu plus jeune que lui. D'accord David merci pour ces précisions on est quand même tout à l'heure on parlait de la situation en Ukraine d'espionnage et de contre-espionnage des affaires compliquées. Alors il y a Ismaël qui voudrait vous poser une question on t'écoute Ismaël. comment vous appelez Abbas ? Monsieur Abbasie non en bref Abbasie 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 alors la question c'est bon s'il y a une révolution en Iran si il y a une révolution il y a ce qu'on appelle une dame qui a été assassinée par ce qu'on appelle les gardiens de la révolution ok elle a été assassinée peut-être qu'elle a été même visée comme vous le dites selon vos informations c'est pas moi qu'elle vous dit vous y a écouté donc il y a une révolution voilà quel est l'avenir après s'il y a une chute bien sûr des Maola c'est-à-dire des Maola et une chute de ces Maola de cette tyrannie d'une interprétation on va dire plutôt abbaside je dirais après cela bien sûr chute chute djodecima imamite est-ce que c'est des akhbarites des usulites on ne sait pas bon bref après cela quel est l'avenir pour l'Iran est-ce que l'Iran va se développer est-ce que ils auront on va dire une vie familiale beaucoup plus sereine comment on voit l'Iran après cette révolution c'est ça la question merci mon cher Ismaïl ça se voit bien que monsieur Ismaïl il connaît bien tous les sectes dans l'islam qu'ils soient chiites ou sunnites ou arabites ou akhbarines ou abbassites ou d'autres tu connais tous ça se voit que tu connais bien le fachal islami c'est-à-dire les lois islamistes tu les connais mais l'histoire en Iran ce n'est pas comme ça que tu penses cher Ismaïl d'un côté le peuple iranien il n'est pas inquiète que qui va remplacer les ayatollahs d'aujourd'hui puisque peut-être un peu ce n'est pas raisonnable pour certains mais puisque depuis 43 ans comme je viens de te dire de vous dire ce régime il n'a pas fait que des assassinats et il a détruit le pays et plusieurs milliards de dollars chaque année suite à l'embargo américain a été volé de la caisse d'Iran dispatché dans les mains de la mondialisation et des familles de pouvoir etc. et je te dis que plus de 124 000 personnes étaient seulement exécutées à part de 1 million de personnes qui ont été assassinées dans la guerre de Saddam Hussein avec l'Iran et tout ça à part de tout le bordel de merde que ce régime il a ramené en Irak en Kurdistan et dans les autres pays du monde entier à part de tout ça le peuple iranien il est sur la pression et une chose seulement je vais te dire tu devais écouter mes émissions précédentes sur ici et maintenant même la guerre d'Ukraine qui était piégée Poutine par les américains et l'OTAN c'est l'Iran la république islamique d'Iran il avait un rôle assez important alors ce régime ne mérite plus d'exister alors à sa place qu'est-ce qu'il va venir je ne veux pas te dire tout de suite je ne veux pas te dire puisque comme Philippe il a dit il y a espionnage et contre espionnage si certaines informations en déclenchent tout de suite sur l'écran sur l'antenne sur je ne sais pas quoi après tout de suite il y aura des interventions mais ne t'inquiète pas le régime et le pouvoir qui va remplacer les ayatollahs qui sont déjà prêts avec plusieurs tendances démocratiques humanistes antiracistes et déjà il existe déjà ne t'inquiète pas parce que toutes ces manifestations que vous pouvez constater si vous savez bien un peu de politique et je ne sais pas quoi comme je vous ai parlé de l'origine de la révolte printemps arabe qui ne s'en était pas commencé en disant Allah ou Akbar c'était une préparation qu'Ahmad Ben Nour avait un rôle assez important etc actuellement aussi mes chers amis si vous voyez que la totalité d'Iran il est en train de brûler à cause de l'assassinat de Mahsa Jina Kourvestani c'est puisqu'il y avait une préparation il y a une organisation et cette organisation quand il fait quelque chose il est capable de mobiliser le monde iranien alors soyez sûr et surtout le monde iranien à New York je vous invite de consulter les images de New York de New York de New York de New York